Bonsoir, mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compétent guinéen. Voilà, j'ai donc tout le thème d'information pour ce soir, cher compétent guinéen. Bon voilà, alors le thème, je l'ai annoncé déjà, c'est sur Mamadi Jambouya, je dis bien mon message politique à Mamadi Jambouya, n'est-ce pas ? C'est un message politique que j'envoie à Mamadi Jambouya, donc je m'adresse à Mamadi Jambouya, si Mamadi Jambouya me suit, bon sûrement il ne me suivra pas, il ne me suit pas, il n'a pas de temps, c'est vrai, mais bon peut-être que les échos en tête pourraient lui arriver, c'est vrai, parce qu'on apprend qu'il suive effectivement les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Donc ce message est pour Mamadi Jambouya. Très bien, cher compétent guiné, alors nous savons tous, maintenant je détaille, nous savons tous que Mamadi Jambouya, il vient tout juste de Kigali, c'est au Rwanda, il était allé alors, moi je le disais ironiquement, c'est-à-dire qu'il est allé consulter son en fait son politologue à lui, Paul Kagané. Bon officiellement il est allé pour, parce que Paul Kagané qui en fait enchaîne un quatrième mandat au pouvoir, alors c'était l'investiture, il était invité là, Mamadi Jambouya, n'est-ce pas ? Voilà, alors vous l'avez fait, c'est que Mamadi Jambouya, son retour, vous l'avez vu à Conakry, une petite réception a été organisée, n'est-ce pas ? Alors c'est ce qui d'ailleurs me pousse à faire ce direct ce soir, cher Pondoliniens. Une petite réception a été organisée à son intention, alors que je trouve très ridicule, alors surtout pour moi c'est un acte d'inintelligence en fait remarquable, cher Pondoliniens, n'est-ce pas ? Mamadi Jambouya, si vous me suivez, je vais m'adresser à vous. Très bien, alors vous êtes au pouvoir depuis en fait disons 2021, c'est vrai, il y avait beaucoup d'espoir, Mamadi Jambouya, beaucoup d'espoir quand vous êtes arrivé, parce que c'est vrai, l'espoir était grand, c'est normal, c'est logique, après une lutte sans merci contre Alpha Condé pendant 11 ans, donc luttant contre Alpha Condé, lui demandant de respecter effectivement les principes démocratiques, n'est-ce pas ? Et voilà, et quand vous avez renversé Alpha Condé, Mamadi Jambouya, si vous me suivez, alors logiquement, alors l'enthousiasme était là, vous-même vous le savez, vous faisiez partie en fait du pouvoir du régime de Alpha Condé, c'est vrai, alors vous le savez, de manière convaincante qu'Alpha Condé ne gouvernait pas bien, qu'Alpha Condé a totalement en fait, s'il faut le dire, insulté, je peux dire, le peuple guinéen, la constitution guinéenne, n'est-ce pas ? Alors quand vous le renversez, alors voilà, c'est normal, l'enthousiasme était là, nous étions tous contents, c'est vrai, tout le monde était content, vous comprenez, pour vous applaudir. Et là, cet enthousiasme, effectivement, et aussi, il y a la détermination, n'est-ce pas, parce qu'on se dit quelque part, bon voilà, alors on a quelqu'un qui va venir en fait, remettre la locomotive sur le rail, la locomotive que Alpha Condé a fait dérailler, n'est-ce pas ? Alors voilà, cet espoir était animé de cela, on a un militaire qui vient, alors qu'il a tout compris, qu'il a compris l'enjeu, qu'il va mettre donc la locomotive sur le rail. C'était cela, on a dit de mouillard, cet enthousiasme, le but, n'est-ce pas ? Alors, c'est-à-dire, cet homme qui va venir tout de suite, en fait, mettre de l'ordre, remettre les points sur le i, il nous manque de la stabilité politique, et parce qu'on n'a pas une structure politique solide, n'est-ce pas ? Alors, il y a une constitution, où il y a souvent des constitutions qui ne sont jamais respectées. Alors, on a dit, avec le manu de mouillard, alors ce problème va être réglé, alors il va, comme vous avez dit avec ce terme de refondation, qui a un grand sens, alors vous allez refonder l'exédition de l'État, c'est-à-dire qu'ils vont être, en fait, établis de telle manière qu'aucun autre président qui viendrait au pouvoir n'aurait pas la manœuvre facile, en fait, de les déjouer, n'est-ce pas, pour en faire, en fait, des mesures ou une constitution sur mesure, n'est-ce pas ? C'était là l'espoir, mon ami de mouillard. C'est vrai. Et très bien. Et depuis, vous avez changé, mon ami de mouillard, vous me suivez, je ne vais pas, en fait, vous appeler président ni général, non, parce que pour moi, en vous appelant ainsi, moi, je trouve injuste, ce n'est pas juste, vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas, c'est vrai. Très bien. Alors, depuis, vous avez changé, vous avez changé, alors on ne vous reconnaît plus, alors finalement, on se dit, mais pour quelle raison a-t-il ou vous avez, en fait, renversé Alpha Condé ? On se pose la question. Parce que le problème créé par Alpha Condé, alors vous ne cherchez pas à le résoudre, vous en créez autre ou vous faites pire qu'Alpha Condé. N'est-ce pas, monsieur Mamadi Dombouya ? Voilà. Alors, je dis bien, vous avez changé depuis lors. Très bien. Et ce que j'ai vu hier, quand vous êtes venu du Rwanda, j'ai vu cette petite réception qui a été organisée. Je vous ai vu également, disons, sur le toit de votre voiture, vous comprenez. Alors, lévant la main, saluant, en fait, les gens qui étaient là et même cherchant à converser avec les badauds. Les badauds, c'est-à-dire les gens qui sont venus pour vous voir. Alors là, j'ai dit, oh bon Dieu, en fait, le même ou la même expression revient. En fait, je parle de l'acte d'intelligence. Mamadi Dombouya, si vous me suivez, il y a un problème d'intelligence chez vous. Il y a un grand problème d'intelligence chez vous. Ça, c'est important, il faut le dire. Alors, parce que nous, les hommes, nous passons, Mamadi Dombouya. Vous vous rappelez, Sekou Touré est parti, là, ça n'a compté. Dadi s'était venu, il n'est plus là. Sekouba aussi est venu, voilà, il n'est plus au pouvoir. Alpha Condé n'est plus là. Vous voyez, nous, les hommes, nous passons. La Guinée demeure. Ça, c'est très important. Je crois que le premier élément de l'intelligence que nous devons percevoir en faire, en fait, une propriété privée, ça se dit, écoutez, nous, les hommes, nous passons. La Guinée demeure. Ça veut dire, c'est-à-dire que, alors, comme nous, nous passons, essayons de mettre quelque chose sur place pour les futures générations. Ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas votre cas seulement. Ça n'a jamais été le cas des précédents. C'est-à-dire, bon, écoutez, nous, nous passons et comme moi, je devrais passer, moi, je ne serais pas là, je vais, voilà, avec le temps, alors au moins, je laisse quelque chose indélébile, n'est-ce pas, qu'il soit, qu'on ne peut pas effacer quelque chose d'important, de réel. Personne n'a pensé cela. Et Amarit Mouya, c'est pourquoi je dis que l'acte d'intelligence, je vais expliquer ça brièvement, si vous me suivez, monsieur Amarit Mouya, je sais que vous ne me suivez pas, mais peut-être que les échos pourraient vous arriver, n'est-ce pas, ou vous conseillez, ou quelqu'un proche de vous pourrait effectivement écouter cela, parce que vous écoutez les liens sociaux, n'est-ce pas. Alors, l'acte intelligent, je le répète, c'est-à-dire, il est question ici, en fait, de savoir percevoir, vous percevez, n'est-ce pas, vous prévenir, n'est-ce pas, savoir prévenir. Alors, parce que ce serait mal placé que nous commettons une erreur, vous comprenez, sur la même situation, et demain, la même erreur sur la même situation, après demain, la même chose, n'est-ce pas, on appelait cela la d'inintelligence. Alors, l'intelligence chercherait tout simplement, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous commettons l'horreur, bon écoutez, on dit, bon écoutez, ça peut arriver, nous ne sommes pas parfaits, mais écoutez, tout de suite, on fait des études, on fait des analyses en disant, bon écoutez, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi j'ai fait l'horreur, ou pourquoi j'ai échoué, n'est-ce pas, et là, on prend des mesures préventives, pour que cela ne se répète pas la prochaine fois, n'est-ce pas, ça c'est un exemple. Ensuite, je peux dire, par exemple, vous par exemple, alors vous êtes avec des amis, je peux citer vos amis Amara Kamara, je donne un exemple, Amara Kamara, Aboubakar Sidiki Kamara, ou même Samoura, n'est-ce pas, alors vous trois, ou quatre, ou même le premier ministre Baouri, alors vous allez, par exemple, traverser une rivière, vous êtes appelé à traverser une rivière à la nage, n'est-ce pas, et vous Mamadou Mouya, vous occupez la dernière position, d'abord il y a Amara Kamara qui va passer, qui va nager, il va traverser, disons, la rivière, ensuite viendra Balasamoura, ensuite Aboubakar Sidiki, ensuite Baouri, et vous venez en dernière position, voilà. Alors, le premier qui passe, donc Amara Kamara, Amara Kamara, vous, Mamadou Mouya, vous savez qu'Amara Kamara ne sait pas nager, vous savez qu'il ne sait pas nager, mais Amara Kamara lui-même sait, il ne sait pas nager, il dit, non, moi il sait nager, comme ça se passe souvent, on se dit, oh, je sais, mais après, bon, voilà. Alors, Amara Kamara dit, moi, moi il sait nager, et tout de suite, il plonge, et vous, Mamadou Mouya, vous savez qu'il ne sait pas nager, il est parti. Alors, quelques mètres seulement, il se noie, il est mort, n'est-ce pas, voilà, Amara Kamara, vous êtes en dernière position, ensuite, ce qui vient, c'est à Balasamoura qui vient, Balasamoura, la même situation, il ne sait pas nager, mais il se dit, bon, moi, il sait nager, n'est-ce pas, il y a l'émotion, il sait nager, et vous, Mamadou Mouya, vous savez qu'il ne sait pas nager, n'est-ce pas, et Balasamoura saute, la même chose, il se noie, n'est-ce pas, il est mort. Ensuite, il y a Ki, Aboubaka, Siri, Ki, Kamara, la même situation, il ne sait pas nager, mais l'émotion est là, alors, voilà, il se jette, et lui aussi, il n'arrive pas à passer, il est mort. Baouri, la même situation, et vous, dans toutes ces situations, dans tous ces cas, vous savez que ces gens-là qui étaient devant vous, ne savaient pas nager, ils sont partis, et votre trou, Mamadou Mouya, arrive, et vous, Mamadou Mouya, vous savez que vous ne savez pas nager, vous savez que vous ne savez pas nager, Mamadou Mouya, donc, alors, pour me résumer, vous êtes convaincis également qu'en plongeant dans l'eau, vous allez vous noyer et mourir, n'est-ce pas, et là, l'acte d'intelligence se pose, Mamadou Mouya, allez-vous vous jeter dans l'eau, sachant que vous allez mourir, parce que vous ne savez pas nager, vous allez vous noyer, Mamadou Mouya, n'est-ce pas, vous allez vous noyer, ça c'est clair, très bien, alors, Mamadou Mouya, allez-vous vous jeter dans l'eau, alors, un inintelligent, alors, également, écoutez, ne tirera pas de leçons, n'est-ce pas, que ceux qui étaient devant ne savaient pas nager, mais l'émotion est dans, ils sont partis, ils ont plongé, et voilà, ils se sont noyés, ils sont morts, Mamadou Mouya, vous savez, ce que vous, vous êtes en train de faire maintenant, c'est la même chose, n'est-ce pas, c'est la même chose, Amara Kamara passe, il se noie, Balas Amura passe, il se noie, Abwa Kassini Kamara passe, il se noie, Baruri passe, il se noie, et vous, sachant tout cela, vous vous jetez, vous vous noyez, sachant que vous ne savez pas, en fait, nager, vous vous jetez, vous vous noyez, n'est-ce pas, c'est quoi, comment qualifiez-vous ça, Monsieur Mamadou Mouya, c'est un acte d'inintelligence, vous n'êtes pas intelligent, c'est ce que ça signifie, n'est-ce pas, c'est vrai, quand j'ai vu hier, cette réception, alors, à Conakry, parce que vous êtes parti, invité, vous êtes parti, parce que, invité au Rwanda, au retour, vous organisez, donc, tout a été préparé, la propagande et tout ça, certains hommes ont, voilà, sûrement reçu de l'argent par-ci, par-là, un petit groupe d'enfants formés pour le fanfare et tout ça, et puis, voilà, tout est préparé, alors, pour dire que vous avez une certaine popularité, pour dire que vous êtes aimé, pour dire que vos actes politiques, depuis que vous êtes au pouvoir en 2021, sont acceptés par les Guinéens. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement à l'acte d'intelligence, Mamadou Mouya. C'est très grave. N'est-ce pas, c'est très grave, Mamadou Mouya. Parce que, Mamadou Mouya, vous, vous n'avez pas une formation, c'est-à-dire, vous êtes, là, ce que vous faites maintenant, en fait, le pouvoir, c'est la politique. N'est-ce pas, en principe, c'est pour des gens qui ont cette formation. N'est-ce pas, avoir une formation, ce n'est pas être politologue, mais quelqu'un qui a quand même étudié, qui a un certain niveau, n'est-ce pas, d'analyse très forte ou très approfondie. Vous n'avez pas ça, vous, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas cette formation, absolument rien. Alors, si vous n'avez plus le pouvoir, nous, on s'est dit, écoutez, parce que vous êtes militaires, les militaires, vous vous dites, nous, nous sommes là pour également sécuriser, en fait, le territoire guinéen, que Alpha Condé, avec sa politique, menait la Guinée vers la guerre civile. Et vous, militaires, vous intervenez, ça, c'est votre rôle, pour dire, écoutez, non, Alpha Condé, vous allez trop loin. Alors, vous organisez les choses, une sorte de table-vase, vous, en fait, autour de la table, les intellectuels guinéens, vous les réunissez, et puis voilà, vous, vous vous retirez, n'est-ce pas, en mettant les bases qu'il faut. C'est cela, mais vous n'avez aucune formation pour la politique, ça, c'est vrai. Absolument rien. Non seulement, il n'y a pas la formation, vous n'en avez pas, académique, non, alors, vous n'avez pas de connaissances, disons, oui, d'une façon générale, même si on n'est pas allé à l'école, mais on a une certaine connaissance, mais vous, au moment de Dombouya, on a remarqué depuis que vous êtes là, vous n'avez pas cette connaissance, quand vous parlez, par exemple, je ne dis pas que vous donnez un discours académique, mais un discours normal, pour un citoyen normal, vous comprenez, vous n'en avez pas, vous n'avez pas de connaissances. Quand vous parlez, il n'y a absolument rien qu'on peut apprendre comme raisonnement, en fait, logique, rien. Donc, vous n'avez pas de connaissances, Marie-Dombouya. N'est-ce pas? En plus, vous n'avez pas, en fait, cette éloquence, vous comprenez, savoir parler, vous n'en avez pas. Et parce que ce que vous faites maintenant, vous êtes à la recherche du charisme. N'est-ce pas? Le charisme, c'est-à-dire ce don de savoir dompter les autres, le don de savoir s'imposer, surtout dans la vie politique, le don de faire plaire, ou de plaire aux autres. Là, vous le cherchez. Et maintenant, ce charisme-là, on peut l'avoir par plusieurs manières, mais je citerai deux. Avoir le charisme, n'est-ce pas? Savoir plaire, convaincre les citoyens. N'est-ce pas? Alors, il y a une première manière, c'est-à-dire que, alors, vous avez une certaine connaissance, n'est-ce pas? Vous avez une connaissance en la matière, n'est-ce pas? Alors, vous appliquez les choses comme il le faut en suivant les règlements ou la réglementation. Ici, je parle en tant que vous, président, pour avoir le charisme. N'est-ce pas? Vous êtes clair, simple, direct. Tout ce que vous savez, c'est le respect, la légalité. Et vous l'exprimez très clairement dans vos discours. N'est-ce pas? Sans propagande, ni rien, ni démagogie. Vous pouvez là vous faire respecter et faire plaire. Et avoir le charisme, le charisme. Et l'autre manière d'avoir le charisme, écoutez, c'est aussi le charisme, alors, c'est, effectivement, savoir bien parler, oui, il y a savoir bien parler, n'est-ce pas? Il y a ça, mais qu'est-ce que vous dites dans vos paroles, dans vos discours? Ça, c'est très important. Vous parlez bien, mais ce que vous dites, c'est la manipulation. Il y a beaucoup de propagande, de la démagogie dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. Mais vous savez tellement, en fait, manipuler, en fait, vos discours que vous arrivez à plaire et avoir le charisme. C'est aussi le charisme. Le problème ici, ce charisme venant, ou en fait, résultant de cette personnalité, en fait, qui a une certaine connaissance, qui agit légalement, honnêtement, sérieusement, avec beaucoup de respect, et il y a le charisme, vous comprenez? Dans ce cas-là, il est clair qu'en vous, vous ne serez plus là, parce que nous, les hommes, nous passons, comme je l'ai dit au départ, nous, les hommes, nous passons, la Guinée demeure. Alors, si vous obtenez votre charisme sous la base de l'honneur, honnêteté du sérieux, du respect de la légalité, vous allez partir, un jour, nous allons tous partir, vous allez mourir, mais vos heures, vos heures, demeureront. Elles ne seront pas rejettées. Parce que votre charisme, le fondement ici, c'est l'honneur qui était, le sérieux. C'est dans le combat ou la lutte pour, en fait, le triomphe de la vérité, du réel, du rationnel. Et quand vous allez partir, puisque tout ce que vous avez fait pour construire votre charisme, c'était effectivement édifier, je veux dire, en fait, trouver la vérité, vous comprenez? Parce que je ne dis pas que, alors, vous créez la vérité, non, mais vous, vous faites votre temps en, en fait, en vous battant pour le triomphe de la vérité. Et quand vous allez partir, l'œuvre que vous allez mettre ou vous avez posé, l'œuvre que vous avez posé dans le sens, disons, du triomphe de la vérité, on ne va pas rejeter cette œuvre-là parce que l'œuvre est dans le bon sens vers, disons, le triomphe de la vérité. Ces œuvres ne seront pas rejettées. Et vous, on ne vous oubliera pas aussi. Je prends un exemple concernant un autre président, par exemple, au Ghana, avec Jerry Rawlings. Jerry Rawlings avait de charisme, beaucoup de charisme, beaucoup de respect, aimé par les Ghanaiens. Mais il a formé ce charisme-là, le fondement ici, la vérité, la réalité, être directe, ne pas faire, voilà, tourner à gauche, à droite, des zigzags, non, simple. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, le combat pour le triomphe de la vérité, d'une véritable structure politique au Ghana, d'une véritable structure, je dis bien, transparente. Voyez ? Alors, il est parti, il est mort, il n'est plus là, mais regardez, aujourd'hui, les Ghanaiens. Vont-ils, en fait, rejeter l'œuvre restée par Jerry Rawlings ? Non, parce que l'œuvre, n'est-ce pas, est dans le sens, va dans le sens, effectivement, disons, du triomphe de la vérité, du rationnel. On ne va pas rejeter cela, c'est gardé, et on ne l'oublie pas en ce moment, Jerry Rawlings, jamais. Jamais. On ne peut pas l'oublier. Vous comprenez ? Ce charisme, avec, disons, cette résultante, c'est-à-dire la vérité. Alors, l'autre charisme, qui émane, effectivement, de, en fait, du beau parleur, on ira, de beaux discours, de la propagande, de la démagogie, on a le cas, par exemple, Secoutoué. Secoutoué avait beaucoup de charisme. N'est-ce pas ? Il avait beaucoup de charisme, c'est vrai, Secoutoué, mais un charisme, je dirais, qui a été, en fait, créé. Créé par le temps, la propagande, par-ci, par-là. Arrivait un moment, on disait qu'il y avait du mythe autour de Secoutoué. Quelquefois, on disait même que ce n'était pas une personne. Je me rappelle bien, j'étais encore jeune, à Kindia, quand Secoutoué devait venir à Kindia, la réception, les gens étaient là, sous le soleil, plus de 40 degrés, sous le soleil, ça dansait par-ci, par-là. On dit, Secoutoué doit se rendre à Kindia, à 10 heures, à 10 heures, il n'est pas là, à 11 heures, il n'est pas là, à 12 heures, il n'est pas là, à 15 heures, il n'est pas là, à 16 heures, il n'est pas là, à 17 heures, il arrive. Et parfois même, il n'arrive pas. Vous voyez, une façon de créer le mythe, vous comprenez, et ça, ça, en fait, doper, si il faut qu'on le dit, en fait, le charisme de Secoutoué. Et là, pendant que la population attendait à Kindia, attendait l'arrivée de Secoutoué, et comme il ne venait pas, alors il y avait des rumeurs, voilà, c'était, ça, c'était, en fait, c'est ce qui se disait à tout moment, partout, c'était, en fait, ce petit discours, il n'est pas venu, mais il est là aussi. Il n'est pas venu, mais il est venu. C'est-à-dire, on dit, Secoutoué vient, en fait, spirituellement, avant, en fait, sa présence physique. Je vous assure, cela se disait à Kindia, et partout, ça se disait ainsi. Vous voyez, donc, le charisme de Secoutoué a été créé par la démagogie, par l'État. Mais voilà, de toute façon, c'est le charisme, n'est-ce pas ? Le charisme, savoir plaire, Secoutoué avait de bons discours, il savait parler, il savait convaincre, il y avait de raisonnement dans tout ce qu'il disait, c'est vrai. Mais, comme je disais, le cas du charisme émanant de la vérité, de la recherche de la vérité, du rationnel, du réel, Secoutoué, son charisme a servi à quoi, finalement ? Quand il est mort, son œuvre est-elle restée ? Non, il est parti avec son œuvre. Pourquoi ? On a oublié son œuvre, s'il vous plaît ? Parce que l'œuvre en question n'était pas là pour construire, ce qu'on appelle ici, pour participer au triomphe de la vérité, du réel. Il est mort, il avait du charisme, c'est vrai, très convaincant. mais quand il est mort, il a eu, là, son account est venu, mais tout de suite, on a oublié tout. Mais il y avait certains anniversaires relatifs à Secoutoué, mais non, ça passait finalement inaperçu, absolument rien. On a tout oublié de Secoutoué, de son œuvre. Parce que l'œuvre ne participe pas, ne participe pas effectivement à l'édification ou plutôt au triomphe de la vérité. On a oublié. Mon ami Dombouya, vous me suivez ? J'espère que vous me suivez. Parce que vous êtes en train finalement de vous battre avec ce petit groupe hier. Il y a eu le financement, n'est-ce pas ? Alors quand on remarque dans le groupe, ce sont vos amis, vous voyez, des connaissances de la famille qui étaient là. Des amis de Guinée ou en France ou je ne sais pas ailleurs qui étaient là, tout ce groupe-là. donc qui ont en fait disons un amour inconditionnel pour vous qui ne vont jamais vous dire la vérité. N'est-ce pas ? Vous cherchez du charisme en Marie Dombouya. Quel charisme ? Le charisme en fait résultant du maçonge parce que là, vous êtes en train de mentir depuis que vous êtes là. Du maçonge en Marie Dombouya. De la propagande. Vous ne respectez pas vos engagements. Et vous cherchez du charisme. Ce charisme peut-être vous l'aurez. Je ne crois pas mais peut-être vous l'aurez. Mais quand vous allez partir, l'œuvre que vous allez rester, mais écoutez, on ne fera que balayer. Un retard pour nous et vous, l'égoïsme que vous êtes dans ce cas. Parce que là, pendant que vous étiez là, vous n'avez pas pensé que nous les hommes nous passons la Guinée de mort. Il y a les futures générations. Vous n'y pensez pas. parce que si l'un s'en a compté ou secoutouré avait par exemple construit son charisme n'est-ce pas autour effectivement du triomphe de la vérité, du rationnel qui n'a rien à voir avec la propagande mais du rationnel. pensez-vous que peut-être moi je suis sûr à 100% que l'un s'en a compté n'aura pas fait son coup d'état militaire ? Jamais. Parce qu'on aurait dit mais écoutez, secoutouré est parti mais son œuvre n'est-ce pas concourt effectivement au triomphe de la vérité. On aurait gardé son œuvre. Secoutouré est parti mais son œuvre est là. L'un s'en a compté sûrement n'aurait pas besoin de faire un coup d'état militaire. Peut-être un coup d'état militaire mais jamais en fait remettre n'est-ce pas en cause toute l'œuvre de secoutouré. Mais tout a été remis en cause. Alors qu'est-ce que cela son charisme finalement a servi ? Charisme de l'égoïsme oui à lui ça a servi de rester au pouvoir pendant je crois 26 ans au pouvoir. Oui de l'égoïsme ça ne nous a pas aidé s'il vous plaît. moi j'espère que vous me suivez parce que vous vous battez pour avoir le charisme ce charisme émanant du massange de la démagogie du vol de l'irrespect c'est cela. Alors ce charisme vous allez peut-être l'avoir comme je le disais vous allez peut-être l'avoir mais de l'égoïsme parce que quand vous ne serez plus là voilà nous en fait nous l'effaçons en fait l'œuvre que vous allez laisser tout sera effacé parce que ça ne concourt pas à disons au triomphe de la vérité quand je parle de la vérité c'est-à-dire des idées objectives qui doivent réellement développer la Guinée des idées objectives qui doivent unir les Guinéens parce que sans l'unité nous ne pouvons pas et ce que vous faites là c'est grave en lui de Mbouya vous cherchez votre cadre vous cherchez à vous valoriser de telle manière là c'est un juste en lui de Mbouya c'est l'échec déjà c'est clair Alpha Kondé j'ai toujours dit Alpha Kondé il a en fait formé sa personnalité sur la fausseté là tout le monde le sait Alpha Kondé toujours on a compris finalement que les 40 années dont il parle souvent 40 ans je suis dans l'opposition 40 ans je me bats contre la dictature 40 ans je me bats pour le procès démocratique on a compris finalement que cet homme sa personnalité émanait tout simplement de la fausseté un faux à 100% et voilà comment ça s'est terminé Alpha Kondé d'ailleurs n'avait pas de charisme absolument rien vous me suivez Mamani Domboyal vous me suivez je l'espère parce que cette manière là cette manière là c'est un échec parce que c'était quand même ridicule ce que vous avez fait hier pousser certaines personnes à sortir c'est des amis c'est des groupes alors des gens qui ont déjà de la place ou des parents de la place alors qui en fait ont l'intérêt à vous supporter parce que si vous n'êtes pas là ils vont perdre ce poste là ils vont perdre ce poste qu'ils ont maintenant ils vont vous soutenir mais c'est clair c'est logique mais à vous Mamani Domboyal vous avez cette lourde responsabilité quant à une coup d'état militaire de en fait de princesse responsabilité de bon écoutez moi je vais gérer cette transition c'est une lourde responsabilité dans ce cas vous devez donc manier réellement l'acte d'intelligence si avant que vous ne que vous n'ayez cette place là si avant vous ne réfléchissiez pas réellement ou vous vous ne passiez pas par des analyses profondes avant disons de de vous jeter dans certaines entreprises ou dans certaines situations d'accord mais une fois que vous avez cette responsabilité présidentielle il y a l'obligation Marie Domboyal ça vous devez comprendre je vous parle sûrement je ne sais pas si vous me suivez ça va peut-être vous aider l'obligation cette fois-ci de ne pas entreprendre quelque chose sans une analyse profonde sans un acte d'intelligence c'est l'obligation si vous n'aviez pas cette habitude maintenant que vous êtes président d'une transition cette habitude doit être là si vos conseils ne vous le dites pas moi je vous le dis il faut des analyses profondes avant tout tarte parce que vous avez fait hier Kigali vous êtes allé pour parce que vous êtes invité vous rentrez mais simplement vous rentrez chez vous où est le problème mais pourquoi faire déplacer tous les gens qui vont applaudir qu'est-ce que vous cherchez dans ça c'est pas intelligent Marie Domboyal ce n'est pas intelligent n'est-ce pas très bien je ne veux pas être trop long parce que là je crois que c'est un peu long alors si vous me suivez c'était cela je vais revenir encore sur ça des messages directs concernant vous je suis très en fait catégorique parce que moi je vous parle je suis en fait parce que nous sommes en politique il n'y a pas de pitié il y a eu des gens qui sont morts déjà je me rappelle de votre discours au cimetière quand vous veniez de prendre le pouvoir vous aviez dit vous vous engagez vous avez dit que désormais personne ne mourra pour la politique les gens sont morts depuis là moi je suis sans pitié envers vous alors toute personne tout militaire qui a l'occasion de vous éliminer alors qu'il vous élimine parce que vous n'êtes pas sérieux et vous voulez construire votre charisme avoir de la valeur sur le maçon la propagande voilà chers comptes c'était tout monsieur Mamadi Dombouya si vous m'avez compris j'espère que vous m'avez compris et ça vous fera réfléchir si vous ne m'avez pas suivi des échos vous arriverez et sûrement ça pourra vous aider mais d'ici là moi je vous dis toute occasion je dis à tous les militaires l'occasion se présente vous devez être éliminé parce que vous êtes toxique vous êtes très mauvais vous n'êtes pas intelligent n'est-ce pas ? voilà chers comptes de l'hériture c'était Nabila Kamara de Public Cell merci pour le coup de bonne soirée Nabila Kamara Sous-titrage ST' 501